Salut Youtube et bienvenue sur ma chaîne ! En cette magnifique journée suivant celle des droits des femmes, qui de mieux qu'une héroïne badass, ambitieuse et déterminée pour illustrer ce mois de mars ? Et comme sur cette chaîne on adore parler d'écologie, une héroïne badass, ambitieuse et déterminée à sauver la forêt, donc par extension la planète. Ça vous parle ? Bon allez, de toute façon vous avez bien vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous emmène sur la réalisation du cosplay de San dans Princesse Mononoke, un des personnages les plus emblématiques des studios japonais Ghibli, dont le film d'animation est sorti en 1997. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, et bien sans surprise je vous le conseille. Allez c'est parti ! On commence par tracer le patron des vêtements à l'aide d'un vieux t-shirt. Ok donc là on a les parementures pour la robe bleue et le haut blanc qui va par-dessus. La parementure c'est tout simplement ce qui permet de faire une jolie finition normalement sur les vêtements, donc là c'est pour le col et les manches. Comme on peut le voir à plusieurs reprises dans le film, les vêtements de San sont en fait déchirés, donc on n'a pas besoin de faire des jolies finitions de partout. Le but c'est que ça fasse un peu un effet... Elle sort de la forêt quoi ! Et d'ailleurs... Je parle souvent d'écologie mais je n'ai encore jamais partagé mon expérience personnelle. Cette vidéo peut être donc l'occasion de le faire. D'abord faisons un point. Un français produit en moyenne 354 kg d'ordures ménagères par an, consomme environ 148 litres d'eau par jour et laisse une empreinte carbone de 11 tonnes par an. Ok on ne panique pas, ce sont des chiffres qui font peur et qui dépriment, mais il y a plein de petites choses très faciles à changer et qui ont un impact incroyable. Le dentifrice. Ok ce n'est sûrement pas la première chose à laquelle on peut s'attendre, mais c'est le premier objet que j'ai découvert en zéro déchet. Et au niveau mondial ce sont environ 3000 tonnes de tubes de dentifrice qui sont jetés chaque année, dont environ 4 tubes par français. Comme ils ne peuvent pas être recyclés, bien souvent on en retrouve dans la nature et notamment dans les océans, ce qui met en danger la biodiversité. L'avantage de celui-ci c'est que comme vous pouvez le voir, il se trouve dans une petite boîte en aluminium que j'avais acheté à côté, donc réutilisable et il dure très très longtemps. Pour une personne, il s'agit de 3 mois environ avant de devoir racheter une pastille. On gagne tout, même économiquement à passer au dentifrice solide. La première semaine, il faut juste s'habituer au changement de sensation quand on se brosse les dents. On trace les patrons des accessoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les formes basiques, en dessous de la forme clé, on découpe une structure en mousse évapes, qui est un matériau thermoplastique. ... ... ... ... ... ... Ceci s'appelle de la foam clay, c'est un produit non toxique qui fonctionne comme de la pâte à modeler et qui est l'un des matériaux les plus utilisés par les cosplayers. C'est la première fois que je m'en sers, on va donc bien voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aurais peut-être dû commencer par cela, mais l'écologie demande un véritable effort de changement de vie et de mode de pensée. Par conséquent, il est important de procéder étape par étape, sans pression, et d'y aller vraiment à son rythme. Nous avons grandi dans une société où tout pousse à la consommation et où nos cerveaux sont manipulés en permanence. Il est donc normal que ce soit très difficile de s'en défaire. L'important au début est déjà d'en prendre conscience, et pour ce faire, grâce à nos technologies d'aujourd'hui, c'est plutôt facile. En effet, internet possède largement les ressources pour répondre à nos questions. Par exemple, c'est sur les réseaux sociaux, grâce à des créatrices françaises de vêtements éthiques et bio, que j'ai découvert la méthode Bisou. Comme à l'origine j'aime beaucoup les vêtements et que plus jeune j'avais tendance à en acheter dès que je le pouvais, cette petite technique me permet de me recentrer quand je vois un article qui me fait envie. Pour la fourrure, j'ai pris ce qui est resté dans un magasin de tissu, y compris la toute fin du rouleau avec la partie abîmée, dans le but d'éviter le gaspillage. Quand on coupe de la fourrure, le principe est de faire glisser la pointe des ciseaux dans le tissu pour ne pas couper les poils. C'est parti. Ok, là il nous reste les chutes de la fourrure, donc on va se débrouiller avec pour finir le masque. Le savon. 186 millions de flacons de gel douche sont vendus en France chaque année, et donc jetés. Mais les anciens savons solides reviennent sur le marché, et avec eux les shampoings secs. Comme leur fabrication est ancestrale, il est très facile d'en trouver. Les légumes et les produits secs. 5 milliards de sacs plastiques étaient distribués chaque année en France, avant les décrets de 2016 et 2017. La mise en place de sacs biodégradables contribue à l'arrêt de la destruction de l'environnement. Cependant, il se vend de plus en plus, et un peu partout, des sacs en tissu réutilisables. Voilà, donc à chaque fois que je fais mes courses, je mets mes légumes et tout ce qui est produits secs dans ces sacs. Ceux-là, je les écoute sur moi-même. Quand j'achète mes produits, je fais attention à ce qu'ils proviennent pour la plupart de France, et si possible de producteurs locaux. Et pour les légumes, il faut qu'ils soient de saison. Les oriculis. Les coton-tiges sont un véritable danger écologique, puisque leur production pollue les nappes phréatiques, et des milliers sont retrouvés dans les océans chaque année. Les oriculis, qui sont originaires du Japon, permettent de se nettoyer les oreilles et d'être lavés ensuite, car ils sont en bambou ou en inox. Et on les trouve de partout. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le zéro déchet il y a 3 ans, dans le but d'aider notre planète. Pour conclure, je dirais qu'il y a toujours plein de petites astuces qui permettent d'améliorer non seulement notre façon de consommer, mais également notre niveau de vie. Il faut juste aller les chercher, et au risque de me répéter, si vous souhaitez vous lancer dans l'écologie et le zéro déchet, prenez votre temps et fixez-vous de petits objectifs. En plus, ça fait du bien au moral. Maintenant qu'on a fini de sculpter, on passe à la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les bijoux que ça me porte, j'ai décidé de partir sur des bracelets brésiliens, parce que c'est ce qui est ressemblé le plus sur l'image. J'ai déjà passé 3 ou 4 heures à faire les bracelets bras. Donc, il nous reste le tour de tête. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. La fin de la vidéo ! En conclusion, c'était dur. En fait, plus j'avançais dans la vidéo, moins je visualisais ce que ça allait rendre. Pour moi, le masque est un échec. Il n'est pas du tout assez bombé, et en fait, on dirait juste une assiette en carton. Je pense que j'accorderai une vidéo entière pour le refaire, mais je ne sais pas du tout quand. Au final, je suis quand même super contente du rendu, surtout celui de la cape et des bijoux, parce que, honnêtement, j'y ai passé une dizaine d'heures. Je suis très contente que ça rende aussi bien sans perruques, parce que je voulais donner un effet réaliste, ce qui est compliqué à mon niveau de cosplay pour le moment. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu, et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions et de la partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok, où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis, à dans un mois, et prenez soin de vous. J'ai oublié presque les inégalités, ça n'a... A chaque fois que je fais mes courses, je mets mes produits lég... Voilà, à chaque fois que je fais mes... Attends, coupe pas le film, c'est pas grave. C'est le vent. Il y a du vent, je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Je voulais donner un effet côté réaliste... N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok.